Pour ce petit retard, avoir les slides, avoir les notes, c'est mieux. Voilà, on va commencer. Donc en fait, quand on écoute les retours du CES 2017 par exemple, du Mobile World Congress, on peut constater que l'IoT, c'est la grande tendance du moment. Tout le monde parle IoT dans tous les sens. Il y a énormément de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux constructeurs qui se lancent dans cette aventure. Et quand on écoute les experts, ils ne tarissent pas d'éloge sur les prétendus services qu'apportent ces objets augmentés. Ils n'hésitent même pas à les qualifier d'intelligents. Tous les objets sont devenus intelligents du moment qu'on arrive à les connecter. Donc ensemble, je vous propose qu'on s'interroge un petit peu sur ce phénomène IoT et qu'on essaie d'explorer quelles réponses pourraient rendre ces objets un peu plus intelligents que ce qu'ils sont réellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Winael. Je suis membre de la communauté Ubuntu. Je pense que ça se voit. Ubuntu travaille beaucoup sur ces problématiques d'IoT depuis plusieurs années. et je suis évangéliste vraiment sur cette partie IoT depuis un peu plus de deux ans. Je fais beaucoup de promotions autour de leurs technologies qui s'appellent Snaps et Ubuntu Core. Alors, si on écoute le discours de nombreux commentateurs, la nouvelle aptitude à pouvoir communiquer rendrait les objets intelligents. Mais sauf que si vraiment c'est l'aptitude à communiquer qui rendait les choses intelligentes, tous les gens intelligents, sur Twitter, on aurait beaucoup moins de gens dont le niveau volera des pâquerettes. Donc, ce n'est pas la capacité à communiquer qui rend intelligent. C'est vraiment la prise en compte dans une communication du contexte dans lequel se déroule la communication et que vraiment il y ait un dialogue qui s'instaure entre les individus, qu'ils soient des objets ou des humains. Donc, le modèle dominant, en ce moment, est le suivant. Il faut à tout prix capter le consommateur dans un écosystème prétendument complet. Donc, on lui propose un objet et on lui dit, ben voilà, vous avez tous ces services-là qui sont associés à l'objet. Donc, souvent, ça se fait, la bataille va être surtout sur celle des partenariats. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous achetez typiquement le modèle Apple. Vous prenez un modèle Apple, il vous garantit que vous allez pouvoir connecter votre objet à un certain nombre de fournisseurs de services. Et donc, vous payez ce service, c'est quand même relativement cher. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on espère que cet écosystème forcera le consommateur à acheter tous les produits de la gamme. Typiquement, voilà, le modèle Apple, c'est, ils essayent de faire en sorte que tout le monde puisse acheter un iPhone, un iPad, un i, je ne sais pas, des ampoules, je ne sais pas si ça existe, des ampoules Apple, mais voilà, vraiment toute la gamme, pour que vous puissiez vraiment être tranquille dans la tranquillité, tout soit intégré. Et donc, la plupart des fournisseurs et des constructeurs essayent de copier ce modèle qui a particulièrement réussi à Apple. Et pourtant, ce système a des limites. On va s'adresser qu'à des indécions inconditionnels de la marque, sauf qu'en dehors des hipster-hives ou des gens qui sont vraiment fans d'une marque particulière, Samsung, Apple, etc., en règle générale, Madame Michoud, etc., n'a pas envie de se retrouver prisonnier d'une marque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Ils s'en foutent, ils peuvent avoir une cuisine avec de l'équipement, de telle marque, le frigo d'une marque, le four d'une autre marque, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout fonctionne. Ils s'en fichent un petit peu d'être prisonniers d'une marque. Et alors, justement, si on est dans ce principe d'avoir un écosystème complet où il faut acheter tous les trucs de la marque, et avec le jeu des fournisseurs, on va se retrouver avec un modèle au niveau du réseau qui est un petit peu le suivant. Si vous avez une cuisinière de la marque A, dont la marque a signé des accords avec un fournisseur qu'on va appeler, je ne sais pas, fournisseur A, Z, E, R, T et Y, et que le constructeur de votre frigo de la marque B, lui, il a signé des accords avec les fournisseurs A, B, C, D, E, F et G, en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut connecter le frigo et la cuisinière qu'au travers des services fournis par le fournisseur A, le fournisseur de services A et E. Donc, tous les autres fournisseurs de services, finalement, vous allez leur envoyer des données, mais vous n'allez pas pouvoir connecter vos machines entre elles. C'est qu'au travers d'un service cloud externe que l'on peut connecter ces machines. Et ça pose particulièrement problème au niveau des données privées qui sont envoyées. Alors, je ne sais pas quel type de données privées peuvent envoyer ce genre de machines, mais il faut bien se dire qu'on a deux machines, finalement, notre réfrigérateur, notre cuisinière, qui sont dans notre réseau local et qu'on est obligé, pour les interconnecter entre elles, de passer par des services cloud, donc de sortir de notre réseau local, d'aller sur Internet, d'aller sur un service cloud qui va se connecter sur un autre service cloud au travers des API pour revenir sur notre réseau local. Donc, on va la refaire pour les... Je vous ai fait un petit schéma. Hop, voilà. D'un point de vue un petit peu plus hops, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là, on voit bien, notre gazinière va aller s'adresser à notre routeur. On est normalement sur un même réseau local. On passe par la boîte Internet. On va s'adresser au cloud de la marque A. Là, on va envoyer les données à tous les fournisseurs auxquelles il est connecté. Il a des partenariats. Là, on va avoir deux fournisseurs. Donc, c'est notre fournisseur de mémoire. On a deux fournisseurs qui vont répondre. Eux et je ne sais plus lequel. En tout cas, bref, vous avez les deux fournisseurs qui vont répondre au cloud de B. Vous repassez par la boîte Internet, vous repassez par le routeur, vous allez au frigo. Donc, quand on regarde un peu ça, voilà ce qu'on se dit. On voit ça un peu. Oh, la machine, elle est un peu lente. C'est ça. Bon, bref, c'est un gros what the fuck. L'un des autres soucis, c'est que si votre prestataire ferme son service, alors, on vous dit que jamais ça n'arrivera, etc. Mais on voit bien qu'avec de nombreuses start-up, finalement, dès que la start-up décline, elle ferme son service et on se retrouve comme des couillons enfermés et à perdre ses données, on a soit une partie de l'intelligence qui s'en va, soit votre appareil qui va tout simplement ne plus savoir communiquer, voire même il va pouvoir devenir utilisable si toute la partie applicative est écrite du côté cloud. Par exemple, si vous vous souvenez, Revolve, qui a été racheté par Google, qui avait tous leurs services côté cloud. C'était une machine qui gérait un peu l'équivalent de Google Home, je crois. Et du coup, quand ils ont racheté, Google a décidé de faire mal le service. Et donc, du coup, cette gateway est devenue totalement, c'est devenu une brique. Et souvent, malheureusement, la plupart des fournisseurs écrivent tout le côté applicatif sur Amazon Web Services IoT ou Azure IoT, donc une grande partie côté cloud. Et là, vous avez quelque chose de complètement inefficace. Donc là, c'est pareil, il y avait un GIF, mais on ne va pas le mettre. Donc un autre problème de taille, c'est si l'objet physique, en tant que tel, vous l'avez acheté dans un magasin, il vous appartient bien, le système informatique, lui, il est toujours la propriété du constructeur. Donc il ne vous sera pas permis de le modifier pour l'adapter à vos usages. Donc on le dit intelligent, mais si moi, par exemple, j'ai envie, je ne sais pas moi que ma gazinière puisse être connectée, je ne sais pas, que je puisse lancer la cuisson de mes oeufs via Ansible, par exemple, je ne pourrais pas parce que ce n'est pas prévu pour. Donc on le dit intelligent, mais finalement, si ce n'est pas ce qu'on lui a dit de faire, qu'il le connaît depuis la base, il ne sait pas s'adapter. Il y a très peu d'objets qui sont soit au mieux open source ou open hardware, soit qu'ils présentent une API très bien documentée qui vous permet d'interagir comme vous voulez avec l'objet. Donc en fait, on ne peut parler pour ce type d'objet, d'objet intelligent que d'un point de vue marketing. Et donc du coup, c'est fail. Et en plus, comment on peut continuer à parler de propriété puisque l'objet dans son ensemble, il ne vous appartient pas. Donc en fait, vous avez juste l'objet, mais tout ce qui est l'usage qui va avec, qui est un usage qui dépend des fournisseurs et qui dépend des services associés, ça va être, vous avez juste l'usage, vous achetez en fait un objet que vous croyez être propriétaire et votre droit de propriété s'est transformé juste en droit d'usage et en plus, vous avez payé plus cher votre objet. Maintenant, on va parler un petit peu de la... Alors, j'ai barré le mot cyber parce que souvent, quand on écoute les commentateurs, ils nous parlent toujours de problèmes de cybersécurité dans le monde IoT. La plupart du temps, ce ne sont pas des problèmes de cybersécurité, ce sont simplement des problèmes de sécurité basique. Donc par exemple, imaginez-vous, vous avez une adorable petite peluche qui permet aux parents de communiquer avec leurs enfants en échangeant des messages au travers de se jouer connecté. Ça paraît idyllique de pouvoir comme ça déposer un petit message pour son petit gamin qui puisse le rassurer quand il dort. Sauf que le système IT sur lequel étaient stockés les messages et les données privées sont facilement piratables. C'est-à-dire que les serveurs sur lesquels se base le service, il n'est absolument pas protégé. Et donc en fait, on se retrouve avec un service où des prédateurs, par exemple des prédateurs sexuels, peuvent détourner le service et laisser des messages aux enfants sur la peluche au travers de ces serveurs qui ne sont pas protégés. Et c'est vraiment du truc de base. Quand on est dans l'IT, normalement, quand on est une entreprise à peu près sérieuse, on a une stratégie de sécurité IT. Là, pour la plupart des objets connectés, ce n'est pas le cas. Et ce scénario catastrophe que je vous ai expliqué, ce n'est pas quelque chose que j'imaginais, etc., mais c'est une constatation d'un expert de sécurité concernant le jouet de ClubPets. Donc, c'est vraiment un problème qui s'est posé. Des serveurs pas sécurisés et donc des gens qui pouvaient, à tout moment, récupérer les messages des parents et laisser des messages aux enfants au travers d'un service pas sécurisé. L'un des principaux problèmes de l'IoT aujourd'hui, c'est que c'est défectueux au niveau de la conception. Les objets, souvent, contiennent un système embarqué optimisé. En fait, on parle d'objets connectés avant de parler d'embed, c'est-à-dire d'embarqué, mais c'est à peu près la même chose. En fait, c'est une image en lecture seule qui est montée dans la mémoire morte de l'appareil. A chaque fois que vous avez une mise à jour à faire, pour corriger une faille, vous devez reconstruire l'image du système, la mettre à disposition du client. Le client doit pouvoir la télécharger et doit pouvoir l'uploader dans son objet. C'est déjà reconstruire une image, la mettre à disposition, c'est déjà souvent relativement fastidieux. Mais alors, si vous demandez à Madame Michoud de télécharger une image et de l'uploader sur un objet, ça ne sera jamais fait. C'est déjà compliqué pour nous, qui sont des professionnels de l'IT, de pouvoir brancher un objet connecté. Déjà, il n'y a pas forcément d'interface et de faire la mise à jour. Donc, voilà les problèmes que ça pose. C'est que les clients finaux n'ont pas les compétences techniques. Il n'y a pas d'écran sur les objets connectés pour l'interface sur la machine. Donc, on ne sait même pas comment répondre notre machine à la mise à jour. Et souvent, sur les nouveaux équipements qui se lancent dans le domaine IoT, il n'y a même pas d'usine logicielle pour créer des nouvelles images saines. Est-ce qu'on peut mettre le problème de sécurité simplement sur les objets connectés ? Et là, je pense que ce n'est vraiment pas si sûr parce que l'un des gros points faibles de l'IoT, c'est une arrivée massive dans le monde d'IT d'acteurs qui sont attirés par cette nouvelle ruée vers l'or. Essentiellement, des designers, des gens qui sortent d'une école de design n'ont aucune compétence en informatique et qui sont intéressés par ce marché en pleine expansion. Donc là, on est véritablement, ce n'est pas une image, on est dans le Far West. Et au niveau, comme on l'a révélé précédemment avec les objets connectés personnels, ils ne sont pas conçus pour résister aux attaques, mais en plus, souvent, ils ne sont pas testés. Les équipementiers n'ont aucune conscience du danger et en fait, leurs spécifications de normes de sécurité donc déjà, un objet qui est défectueux par sa conception, il ne teste pas les objets. Donc, des fois, vous avez des objets qui vont sortir qui ont énormément de failles de sécurité zéro day. Le but du jeu, c'est de faire du pognon le plus rapidement possible, donc business first, sur de l'hébergement low cost pour stocker les données collectées et qui vont libérer sur le marché des objets avec les logins de mots de passe par défaut écrits en clair dans le code. Donc, du coup, ça va donc poser souci. les conséquences, c'est qu'on va avoir des objets qui vont être connectés aux réseaux internet et qui peuvent interagir avec l'ensemble des SI connectés à ce réseau et on a vu énormément d'attaques l'année dernière, notamment l'attaque contre DIN DNS, etc., qui ont utilisé des objets connectés et donc vous avez des gros créations de botnet qui maintenant utilisent ces petits ordinateurs pour pouvoir créer des gros réseaux de millions d'objets connectés. Et donc, ça a quand même paralysé l'année dernière ou je crois que c'était au mois de septembre, ça a paralysé Amazon Web Service, ça a paralysé le PlayStation Network, Spotify, etc., donc des gros systèmes ont été impactés parce que des petits acteurs qui veulent rentrer dans un marché où il y a beaucoup d'argent à se faire ne respectent pas les règles primordiales de la sécurité. Et donc, par exemple, Fabrice Lévelpoint a dit dans une interview que trop souvent les objets sont d'abord posés selon l'angle de l'utilisation dans la vie quotidienne et qu'en fait la question de sécurité démeurent complètement à la marche et c'est pour ça qu'on a ces problèmes. Moi, je pense que le problème est encore plus loin. C'est qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans le business de la donnée. À tel point qu'au même aux Etats-Unis, par exemple, il a été voté une loi permettant aux fournisseurs de services de revendre les données personnelles. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un meet-up dans ma société de prestations et il y avait une personne qui venait d'un cabinet stratégique qui faisait un retour sur le CES et qui m'a dit clairement que pour vendre ou ne pas vendre la donnée, en fait, tout est une question de curseur entre la protection des usagers et les bénéfices. Donc, clairement, il se positionne dans le sens où business first. Et donc, on va se retrouver avec des entreprises comme Standard Innovation qui est une entreprise canadienne qui va collecter des données personnelles à l'insu de ses utilisateurs. Donc, Standard Innovation, c'est un fabricant du sextoy connecté WeVibe qu'on voit là. Et donc, en fait, elle connectait des données personnelles telles que les mails, les numéros de téléphone, les fréquences d'utilisation de l'objet, les températures, les degrés de vibration et elle mettait tout ça en relation. Donc, il y avait vraiment des données très sensibles qui passaient, très personnelles et qui, on pense que c'était, comme c'était pas dit que c'était caché qu'elle récupérait toutes ces informations-là, que derrière, il y avait du commerce. Donc, ça a été mis en avant à la Daftcon, par des expériences de cybersécurité qui ont démonté un petit peu le standard pour montrer vraiment tout ce qui passait contrairement à ce qu'ils annonçaient sur leur brochure commerciale. Standard Innovation a été condamné, mais pour un Standard Innovation condamné, combien il y en a qui prospèrent ? Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de Volt7 qui est le nom de code d'une fuite de documents au travers du site Wikileaks et donc, d'après des sites spécialisés, la CIA aurait développé un arsenal numérique afin de potentiellement prendre le contrôle à distance et espionner des suspects à la solution plaguée, notamment au travers des caméras IP, des téléviseurs, etc. On ne peut que s'inquiéter qu'une agence gouvernementale développe ce genre d'outils et qu'elle ait cette volonté d'espionner n'importe qui au travers des équipements d'objets connectés. Pour l'instant, il n'est pas fait mention d'autres objets connectés qui sont sortis dernièrement, mais il y a tellement de failles de sécurité que finalement, la CIA n'a même pas besoin de développer des outils. Ils ont simplement juste besoin de récupérer un peu le code, de farfouiller un peu dans l'objet et récupérer des données très personnelles sur vous. Et donc, pour montrer un petit peu ce danger avec Vault 7, il y avait un tweet qui m'a fait beaucoup rigoler. Enfin, bon, c'est du rire jaune, mais clairement, la personne dit « Ma femme a demandé pourquoi je portais une arme à la maison. Je lui ai dit « J'ai peur de la CIA. » Elle a ri, j'ai ri, l'Amazon Echo a ri. J'ai tiré sur l'Amazon Echo parce qu'on ne sait pas non plus ce que fait la CIA, mais quand vous utilisez typiquement ce genre de module à la maison sur lequel vous vous adressez pour tout et n'importe quoi, imaginez peut-être que le micro de l'Amazon Echo est connecté à la CIA et qu'elle vous espionne. Donc là, vous mettez carrément les mouchards, vous les achetez et vous les mettez chez vous. Et si la CIA est dans la capacité de vous espionner, imaginez qu'il y a des gens peut-être encore, on va dire, plus mal intentionnés. On va dire que la CIA part de bonnes attentions, c'est un réseau d'espionnage, etc. Mais imaginez, par exemple, que des groupes de cyberterroristes peuvent avoir la même volonté et la même possibilité que vous espionnez. Alors, en Europe, il a été voté récemment le règlement général de protection des données pour essayer de réguler tout ça. Donc, voici les grands, les principales dispositions. Ça arrive ou pas ? Voilà. Les principales dispositions du règlement général de protection des données, c'est d'avoir un cadre harmonisé sur l'ensemble de l'Europe avec une explication extraterritoriale, c'est-à-dire que si vous êtes citoyen, si vous êtes citoyen européen, même aux Etats-Unis, cette réglementation vous concerne. faut un conceptement explicite et positif au recueil des données. Le droit à l'effacement, le droit à la portabilité des données personnelles si vous changez de service. Il y a une protection des données dès la conception et une sécurité par défaut. Il faut que les fournisseurs de service notifient en cas de fuite de données, ce qu'ils ne font généralement pas. Il faut une nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données dans chaque entreprise qui traite des données personnelles. Donc, il va vérifier que toutes les recommandations sont bien suivies avec des évaluations d'impact obligatoires et des sanctions qui sont extrêmement élevées. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la réglementation, si vous êtes une entreprise internationale, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial annuel. Donc, autrement dit, on essaie de vous casser les genoux et 20 millions pour les entreprises qui ne se croyaient pas pour les petites entreprises, le plus élevé est en retenue. Donc, c'est vraiment des amendes qui sont très très fortes. Ils veulent vraiment... Voilà, la CNIL, avant, quand elle disait oui, il y a une file de données, ce n'est pas bien, les problèmes de données personnelles, ils faisaient des recommandations en règle générale. Les recommandations n'étaient pas suivies. C'était du style oui, tu me disputes mais j'en ai un peu rien à faire et je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Et là, typiquement, la nouvelle CNIL aura la possibilité de dire tu n'as pas respecté et ben voilà, c'est grosse punition et maintenant, tu vas te plier parce que sinon, on revient et on te casse encore les genoux. j'espère que ce type de réglementation va permettre en tout cas d'éviter un certain nombre d'acteurs se lancent dans le secteur IoT en ne protégeant pas les données. Alors, il y a un nouveau concept qui est apparu au courant de l'année dernière qui s'appelle le FOC Computing. Alors, le FOC Computing, qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer la différence entre le Cloud Computing et le FOC Computing, je me suis dit qu'on va s'imaginer une administration en charge des gestions des identités. Donc, typiquement, elle va gérer les permis de conduire, les passeports, les cartes d'identité, etc. On connaît tout ça, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Si l'effectif de l'administration va pouvoir évoluer suivant le nombre de demandes. C'est typiquement ce qui se passe dans le Cloud Computing, plus il y a de demandes et plus on va rajouter des machines ou des conteneurs. Si l'effectif est trop grand, on ouvre une annexe, puis une autre, puis une autre. C'est typiquement le cas du modèle Cloud Computing. Quand, à un moment donné, vous avez dépassé le Data Center, on ouvre un Data Center puis on rajoute des machines, etc. On s'étend comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de requêtes, on ne peut pas construire indéfiniment des nouvelles annexes. La gestion des annexes coûte très cher, donc il va falloir changer de méthode. Le modèle Cloud Computing, c'est qu'on va s'appuyer sur des administrations territoriales pour absorber la partie de la charge de travail. Typiquement, dans notre administration, vous avez une partie de la gestion des identités qui est traitée par les mairies, d'autres par les sous-préfectures, par les préfectures, etc. Vous avez vraiment du multicouche avec des notions d'intelligence à chaque couche. Quand, par exemple, vous faites votre passeport ou votre carte d'identité, c'est la mairie qui va traiter tous les documents, voir si vous avez tous les documents, vérifier. Et une fois qu'elle a reçu tous les documents, qu'elle a bien vérifié que tout était dans l'ordre, c'est là qu'elle va envoyer à la préfecture pour une première validation qui va envoyer au ministère de l'Intérieur pour avoir vraiment la signature du ministre ou en tout cas la personne chargée de cette partie de l'identité. Donc, on a un ministère qui est moins sollicité, des usagers qui sont servis plus rapidement. C'est exactement le modèle du Fog Computing. C'est vraiment un modèle d'intelligence par couche. Voilà, donc au niveau de l'architecture, vous avez donc, maintenant qu'on ne parle plus d'individus mais d'objets, vous avez les objets qui sont ici. Vous avez une première couche de traitement qui va se situer au niveau des passerelles. Vous avez une autre couche qui va se situer un petit peu plus haute qui va faire d'autres traitements. Vous avez des routeurs finaux puis vous arrivez vraiment à vos data centers. Donc, on peut vraiment traiter les données à différents niveaux suivant la sensibilité des données et suivant la réactivité que l'on veut donner aux données. Parce que l'IoT va poser un gros problème. C'est qu'il va y avoir de plus en plus d'objets qui vont arriver sur le réseau. Donc, ça va entraîner un engorgement. Et donc là, on a des gros acteurs qui ont réfléchi à cette problématique, notamment Cisco, Microsoft, IBM, etc. Et qui se sont dit là, on va avoir un gros souci. Cisco s'est dit là, on ne va pas pouvoir gérer le trafic réseau avec nos équipements. Ce n'est juste pas possible. Et pareil, Microsoft, au niveau de ses data centers, etc. bref, ils se sont dit qu'on arrive à un moment donné où le modèle Cloud Computing ne va pas pouvoir supporter la charge. Donc, ils ont vraiment pensé à un nouveau modèle d'architecture. Et donc, qu'est-ce que va permettre le Cloud Computing ? On va pouvoir l'utiliser pour différentes choses, par exemple. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est Smart Grid. Donc, par exemple, la gestion des ressources énergétiques pour les captations d'énergie renouvelable, etc. Et la répartition sur le réseau. Donc là, il faut vraiment une intelligence au plus proche de la captation énergétique pour tout ce qui est la gestion des feux en fonction de la circulation, etc. Donc, pouvoir vraiment harmoniser et fluidifier le trafic dans une ville. Donc, vous allez avoir des caméras qui vont capter à peu près le trafic et pouvoir gérer les feux, etc. Donc, pareil, il faut vraiment traiter le calcul au plus près de la collecte des données. Des capteurs sans fil dans le monde industriel ou, par exemple, typiquement, pour le contrôle décentralisé d'immeubles intelligents, calculer en fonction de la température, de l'humidité, etc. Pouvoir directement réagir en ouvrant, par exemple, des ouvertures, en adaptant la clim, etc. Et donc, dépenser beaucoup moins d'énergie. Et pour ça, il est vraiment important que les calculs se fassent toujours au plus près de la source de données et des actionnaires. Les avantages de VoComputing sont assez nombreux. Il va y avoir une réduction de la circulation des données à travers du réseau. Typiquement, dans le monde IoT, des données personnelles. Moins de données personnelles qui transitent par le réseau, moins une sécurité renforcée. Une réduction de la dimension centralisée de l'informatique, qui est toujours assez problématique quand on fait de l'exploitation. D'avoir vraiment tout qui arrive au même endroit et qui peut faire... Voilà, vos serveurs peuvent exploser parce que vous avez un nombre, trois importants de requêtes au même endroit. Amélioration de la sécurité, amélioration du temps de réponse puisque du coup, si vous avez le calcul qui se fait au plus près de la captation des données, il n'y a pas besoin d'aller au data center qui fasse son calcul, qui redescende, etc. Vous y gagnez beaucoup. de la consommation réduite de bandes passantes et aussi de l'autonomie des objets qui deviennent autonomes. Typiquement, une voiture, quand elle a besoin d'analyser toutes les données qui se passent autour de la voiture pour essayer de ne pas avoir d'accident et de faire une conduite autonome, si elle a besoin de passer par le réseau pour traiter les données, il y a de fortes chances d'avoir un accident. Si vous avez le compte-tude qui se fait directement dans la voiture, ça va aller beaucoup mieux. Derrière le concept de folk computing, il y a aussi le concept d'intelligence à la source. C'est vraiment ce que je disais, d'avoir des passerelles avec des grosses capacités de calcul qui permettent de calculer les données au plus près de la source, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour la domotique ou que ce soit pour le transport, la logistique, etc. On a par exemple Dell qui vient de lancer un modèle qui a une fonction définie logicielle. Vous pouvez rajouter des fonctionnalités de manière logicielle qui supportent des magasins d'applications. Vous avez des applications qui sont directement packagées. Vous allez sur l'interface web, vous cliquez sur les applications que vous voulez, ça s'installe tout seul. Il y a des modèles pour l'automatisation industrielle, le transport, la logistique ou les panneaux digitaux. C'est idéal pour le traitement d'images, par exemple, pour mettre dans un ascenseur pour avoir du service plus plus au travers des caméras d'un ascenseur par exemple, avec de la reconnaissance faciale. Avec ça, on va même pouvoir aller avoir des objets ouverts aux applications. Avant, ce qu'on appelait IoT, c'était essentiellement ce que j'ai dit au tout début, des systèmes embarqués qui étaient optimisés. Maintenant, on peut trouver des cartes grandes comme des cartes de crédit qui peuvent tout à fait jouer le rôle d'un petit ordinateur. Et la mémoire de stockage, il y a plusieurs gigas qui peuvent tenir dans un espace pas plus grand qu'un ongle. Donc, on a vraiment gagné en miniaturisation, en puissance. Et donc, il n'est plus nécessaire de concevoir les systèmes embarqués comme des systèmes figés, mais plutôt comme des systèmes sur lesquels on va pouvoir ajouter des fonctionnalités logicielles très rapidement pour faire évoluer l'objet. L'important, c'est que, par exemple, typiquement, quand on parlait des objets tout à l'heure, des gazinières, etc., moi, j'aimerais bien avoir une gazinière. S'il y a un nouveau fournisseur, je rajoute une application et ma gazinière peut se connecter sur un nouveau fournisseur. Et c'est un modèle qu'on connaît tous puisqu'on en a quasiment tous dans la poche avec nos smartphones. Nos smartphones, c'est ça. On avait un objet, téléphone, sur lequel on a rajouté des applications et du coup, ça a permis à de nombreux services d'être complètement disruptifs, de rajouter. Des sociétés comme Uber, Airbnb, etc., n'auraient pas pu avoir autant d'émergence sans cet apport de l'application sur des objets. Côté Ubuntu, on a une technologie qui s'appelle les Snaps qui, justement, pour régler cette problématique d'applications appliquées à l'objet, propose l'isolation forte des applications de leur librairie, des interfaces qui permettent aux applications de communiquer entre elles de manière sécurisée au travers d'API et des magasins d'applications, une interface web de gestion des applications. Donc, typiquement, vous vous connectez sur votre frigo, vous rajoutez des applications, elles se déploient sur votre frigo de manière sécurisée sans impacter les autres et donc, votre frigo, une nouvelle application, elle peut faire des nouvelles choses. Après, c'est à n'importe qui d'essayer d'inventer des nouveaux modèles avec ça. Alors, les Snaps ont au moins l'avantage, c'est qu'ils fonctionnent avec tous ces systèmes-là, donc, avec des systèmes desktop traditionnels comme Ubuntu, Archinux, Debian, OpenSUSE, Gen2Linux et Fedora, mais aussi, fonctionnent avec des systèmes plus orientés, on va dire, IoT, comme l'OpenOmbed, le Yukto Project ou l'OpenWrt. Du moment que, voilà, sur ces systèmes-là, vous avez SystemD qui est installé, qui est un service, vous pouvez rajouter des Snaps sur ces objets-là comme vous en avez envie. et donc, du coup, alors, comment, globalement, ça fonctionne, un système complètement basé sur des Snaps, c'est que vous avez tout qui est vraiment isolé, le noyau, la partie, on va dire, gestion hardware, gadget, le système de base, les interfaces de contenu et puis, voilà, les applications qui peuvent, voilà, vraiment en mode Lego, donc, vous buildez votre truc comme ça, l'intégrité du contenu, l'intégrité du code est assurée par des archives, SquashFS en lecture seule, il n'y a pas besoin de reconstruire tout le système pour une simple mise à jour, donc, si, par exemple, vous avez une faille SSL pour cette application-là, ben, voilà, le développeur de l'application fait son correctif, c'est touché via une usine logicielle sur son, par exemple, sur son git, ça redescend, enfin, c'est poussé sur le magasin d'applications, ça redescend en automatique sur l'objet, toutes les 24 heures, l'objet se met à jour et donc, sans avoir rien fait, votre objet est mis à jour, la faille SSL de l'application sur votre objet qui, ben voilà, elle est corrigée dans les 24 heures après le commit du développeur, sans que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'ayez d'action à faire. Et alors, globalement, tout système IT complexe peut être découpé entre du hardware et du software, mais quand des objets embarquent de plus en plus de capteurs, l'essence même de l'objet devient définie de façon logicielle. Typiquement, si on regarde sur nos téléphones, sur nos téléphones, actuellement, on va avoir des capteurs comme des capteurs photo, des gyroscopes, des accéléromètres, des GPS, des émetteurs, récepteurs Wi-Fi, une puce RFC. Et du coup, en application, on a pu avoir des applications comme des appareils photo, des caméras, on peut le transformer en appareil de réalité virtuelle, réalité mixte, en navigateur GPS, en lecteur multimédia, en liseuse électronique. On peut faire énormément de choses définies de façon logicielle. Donc du coup, tous vos objets connectés sur lesquels vous rajoutez des applications peuvent être radicalement transformés par les applications que vous allez rajouter dessus. Et donc maintenant, si vous avez des app stores sur n'importe quel appareil sur lequel des développeurs peuvent poser des applications, ça va permettre vraiment de faire évoluer les choses. Là, le petit modèle qu'on avait avec le smartphone qui a permis d'étendre vraiment, créer des nouveaux services, des nouveaux usages, etc. Imaginez ce modèle appliqué à la cafetière, appliqué au frigo, appliqué au four, appliqué à tout ce que vous avez à la maison qui peut recevoir une application, potentiellement recevoir une application. Et là, c'est du pain béni pour les développeurs, il y a plein de choses à inventer. Donc voilà à quoi ressemble un magasin d'applications. Chaque constructeur peut avoir son propre magasin d'applications, peut monétiser le contenu, donc les applications. Donc ça peut être soit des applications libres ou des applications non libres. Mais du coup, il y a vraiment un business model qui peut être créé dessus et donc vraiment permettre de faire évoluer les objets, les rendre de plus en plus intelligents. Des relations constructeurs développeurs mises en avant et une expérience utilisateur sur l'installation et la mise à jour à IOT qui est simplifiée et la sécurité qui est renforcée. Et donc, maintenant, comment comment va gérer par exemple notre problème entre notre cuisinière et notre frigo qui communiquent ensemble via un système basé sur le folk computing et avec des des objets sur les applications. Là, on se rend compte qu'en fait, on a notre gazinière qui va aller parler à une gateway sur laquelle on peut mettre de l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir un traitement d'intelligence artificielle au niveau de la gateway que ça va redescendre sur le frigo. Donc, on reste dans notre réseau local. S'il y a besoin, vraiment, s'il y a besoin au travers d'applications tiers qu'on a rajoutées soit sur la gazinière ou le frigo ou au niveau de la gateway, on va pouvoir compléter le modèle de manière asynchrone sur les clouds des services concernés. Mais donc, on voit bien qu'en fait, on est dans du quasiment temps réel au niveau de la communication, que les données personnelles ne partent plus chez les fournisseurs de services. C'est vraiment quand on a besoin de compléter des requêtes. Et donc, on a vraiment un modèle qui est pensé de manière beaucoup plus intelligente, du coup, avec même de l'intelligence artificielle et de manière beaucoup plus sécurisée. Pour conclure, et là, ça va être vraiment quelque chose qui n'engage que moi, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IoT ? Pour moi, clairement, il ne faut pas en avoir peur. C'est encore tôt pour se lancer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on est encore dans le Far West. Mais comme tout bouleversement, il y a des moments sacrément what the fuck avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a en même temps des réflexions profondes pour changer à la fois l'architecture système et au niveau de la sécurité des données, des données personnelles, etc. Il y a de nombreux professionnels qui sont conscients de l'enjeu de la protection des données privées. Et je pense qu'à terme, on va avoir de moins en moins de données privées qui vont être captées par des fournisseurs de services parce que d'une part au niveau du traitement de ces données au point de vue big data, ça coûte excessivement cher. Et d'autre part, en plus, ils peuvent se faire casser les genoux par la réglementation de protection des données. Et ce qu'ils veulent, c'est de manière la plus rapide, proposer une information aux consommateurs très rapidement, la bonne information au bon moment, sans forcément avoir des coûts externes sur la gestion des data centers, l'exploitation, etc. Donc, je pense que d'ici peut-être cinq ou dix ans, les choses vont aller beaucoup mieux de manière beaucoup plus intelligente et on va enfin se sortir de tout ce marasme qu'on a actuellement avec toutes ces données qui vont à droite, à gauche et qui nous posent beaucoup de problèmes. Voilà, merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un, deux, un, deux, ouais. Il y a des questions sur ERC, je vais essayer de les compiler parce qu'il y en a eu un paquet. Mais en gros, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, la problématique, c'est surtout qu'il y a des périphériques, les objets connectés sont très légers, c'est des trucs qui tournent avec 64 kg de mémoire, il n'y a pas d'OS, il n'y a pas de mémoire, ça doit consommer très peu et donc on ne peut pas installer un OS complet, il n'y aura pas Snap, il n'y aura pas Systemd, les téléphones mobiles, on recharge sa batterie quatre fois par jour parce que ça ne pompe à mort. Le calcul des données, ça va être des réseaux, tout le monde parle d'IA, de réseaux de neurones et autres, ça ne pourra pas être fait en local parce qu'il faut des GPU, tu n'auras pas ta carte Tesla dans ton ampoule connectée. Et donc, est-ce que les problèmes ne seraient pas autres que juste des problèmes de déploiement et surtout qu'après, même si on a un App Store ou autre, on n'aura pas un écran, un clavier pour aller installer ça sur l'App Store de l'ampoule, est-ce qu'on va vraiment améliorer la situation avec du Snap ? Alors, déjà, au niveau de la miniaturisation, on arrive à avoir des ordinateurs complets qui sont aussi puissants que nos ordinateurs d'il y a dix ans dans des trucs grands comme ça. Oui, mais ça, ça coûte 800 euros aujourd'hui. On n'achèdera pas une ampoule connectée à 800 euros. Oui, mais une Raspberry Pi, ça coûte combien ? Ça coûte 35 euros, c'est grand comme ça. Ça consomme un ampère d'œuf. Oui, il y a déjà le fait qu'on arrive à miniaturiser. Il y a des batteries qui sont de plus en plus petites. Maintenant, il y a beaucoup d'objets connectés, par exemple, typiquement un frigo, une cafetière, etc., ils sont déjà branchés sur ton réseau électrique. Tu n'as pas besoin de batterie pour ton frigo. Ton frigo, il est branché. Ta cuisinière, elle est branchée. Ta cafetière, elle est branchée. Ton micro-ondes, il est branché. La plupart des objets qu'on a à la maison sont des objets qui sont déjà connectés et qui ne sont pas autonomes d'un point de vue énergétique. Le surcoût de la connexion est quasiment négligeable. Aujourd'hui, entre une ampoule et une ampoule connectée, il y a quelques centimes d'écart. Si demain, tu dis que ton ampoule non connectée, c'est 20 euros et ton ampoule connectée, c'est 820 euros, tu n'en vendras pas des ampoules. Oui, mais clairement, tu peux avoir une Raspberry Pi dans une machine à laver. Ce n'est pas ça qui va faire exploser le prix de ta machine à laver. Déjà, je crois que c'est GE qui travaille là-dessus justement pour essayer d'embarquer au moins des slots de microserveurs. Donc typiquement, pour se baser sur des cartes type Raspberry Pi, on rajoute ça à la machine à laver et on a un ordinateur complet. De très part, au niveau des magasins d'applications, il y a une application qui s'appelle pour l'App Store qui est juste un web serveur. Donc en fait, on se connecte sur l'IP de la machine et on a accès à son web serveur et on lui rajoute des applications. Donc on peut la rajouter, on rajoute l'application au travers de son smartphone, de son PC, de sa tablette, de n'importe quoi. On peut gérer les applications de ses appareils domestiques. Donc, il y avait d'autres questions ? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? De façon très bref, je ne crois pas que tous ces trucs-là soient inéluctables. On peut vraiment ne pas jouer ce jeu. Pour moi, on a des super technologies qui marchent très bien. La gazinière, le frigo, c'est des super technologies. Pourquoi les rendre plus fragiles en mettant des puces dedans ? Je veux dire, c'est de la sécurité, c'est un truc fiable, ce n'est pas un truc connecté. Et la sobriété énergétique, ce n'est pas de rajouter des puces en plus partout. C'est plutôt d'éteindre les ordinateurs. Donc, moi, ça me saoule d'entendre un discours qui est vraiment « Ah, ça va arriver, c'est inéluctable. Non, on peut refuser et refusons. » Voilà, merci. Après, là, on est sur un problème plutôt politique. Maintenant, est-ce que toi, si tu n'as pas envie d'en avoir, tu n'en as pas ? Malheureusement, il y a des gens qui ont plutôt une tendance à vouloir tout industrialiser dans leur maison. Voilà, donc il y a un marché qui est en train de se créer. Maintenant, il faut faire en sorte que ceux qui se lancent dans ce marché puissent le faire en toute sécurité. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Tu es toujours libre de choisir si tu veux. Moi, je suis pour un modèle où tu puisses rajouter des cartes éventuellement dans ta machine à laver, etc. Si tu as envie de l'augmenter, si tu n'as pas envie de l'augmenter, tu rajoutes ta carte. Il faut que ça soit en option. C'est ce que propose par exemple General Electric. Donc du coup, il y a ceux qui veulent des modèles comme toi se baser sur des trucs éventuellement pas augmenter leurs objets. Et il faut pouvoir répondre aussi à la problématique de ceux qui veulent le faire. Et il faut qu'ils puissent le faire en toute sécurité. J'avais une petite question sur la dernière partie où tu expliquais que potentiellement dans 5 à 10 ans, tous les calculs vont être faits de manière décentralisée. Il y aura de moins en moins de collègues d'informations parce que les comptagnes ne veulent pas faire ça. Moi, en tant que chercheur qui travaille sur les données personnelles, ce que j'observe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de centralisation parce que c'est bien moins cher et bien plus facile de faire de la modélisation de données, de l'analyse de données sur des grandes quantités. Et pour ça, il y a besoin de centralisation. Et c'est pour ça qu'on centralise toutes les données individuelles et que les données repèrent toujours vers la collecte. Alors moi, je suis Ops dans une société qui fait du big data et c'est extrêmement complexe. Le run au niveau big data est extrêmement complexe, coûteux. Et si tu peux délivrer l'information directement au plus proche sans avoir ces coûts faramineux de tes fermes big data, je pense qu'il n'y a pas photo. Au niveau de la direction financière, ils vont te dire on part dans la direction où on veut faire du moindre coût. Les entreprises, ce n'est pas non plus... Il y a une question de rationalité au niveau rapport coût. Si ça coûte trop cher et que tu peux avoir le même service, voire un service plus plus sans que ça coûte une blinde, les services financiers, ils vont plutôt avoir tendance à aller vers le système qui ne coûte pas une blinde. Là, pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour traiter les données vraiment au plus proche de la captation des données. C'est pour ça que ça remonte. Mais il y a de plus en plus quand on va avoir... C'est une des questions auxquelles je n'ai pas répondu à Eris, au niveau du traitement des grilles de calcul. Maintenant, on peut avoir des grilles de GPU. Pour l'instant, ça coûte encore assez cher, mais je pense que d'ici 10 ans, il va y avoir une baisse des coûts. Mais une grille de GPU sur certains modèles de Gateway, c'est grand comme ça. C'est quelque chose qui tient dans un ascenseur. Typiquement, il va y avoir des données qui vont être vraiment traitées au plus près. Et c'est justement, avec la réglementation générale de protection des données, si tes données personnelles, si on sait que tu as des données personnelles et que tu sais que ça va te coûter 4% ton chiffre d'affaires, tu réfléchis à deux fois au type de données que tu vas collecter et donc, tu vas essayer de faire en sorte que ça ne te coûte pas trop cher, que ce soit décentralisé et finalement, même pourquoi pas, que ce soit traité par quelqu'un d'autre. Si ça peut être traité dans une Gateway, le service peut être rendu par une Gateway domestique. Du coup, ce n'est même pas sur tes serveurs. tu n'en as rien à faire, le service, il est rendu, tu vas te baser sur l'application. Et voilà, c'est ça que tu veux, c'est que les gens achètent ton service. Tu ne veux pas, enfin voilà, les données personnelles, vu comment ça coûte le traitement Big Data, si ça peut être traité chez quelqu'un d'autre, toi, ça ne te coûte pas cher, tu rends ton service et tu fais de l'argent plus facilement, tu as une marche qui est beaucoup plus confortable. Moi, je suis vraiment convaincu sur le fait qu'on va effectivement décentraliser le traitement des données au Big Data. Il y a aussi la technique là-derrière et là-là. Je ne suis pas super convaincu par cet argument commercial, je veux dire, où on dit que ça va coûter moins cher de faire du traitement décentralisé. La donnée se vend, mais elle ne se vend pas finalement pas assez cher par rapport à l'exploitation. Vu les enjeux politiques qu'il y a derrière, quand on regarde les élections, au niveau des enjeux politiques et clairement, le modèle Google, quand Google, tu l'interroges sur les données, eux, ce qu'ils te disent, c'est qu'on veut délivrer le bon message au bon moment. Si ton message, il peut être traité vraiment, au moment où tu iniciais la requête, donc au plus près l'utilisateur, tu n'as pas besoin d'avoir X mille ou X mille données dans le cloud. Par exemple, ton téléphone peut envoyer directement, il stocke les données. Tu es sur un réseau local, au moment, par exemple, tu es dans un ascenseur et tu vas avoir des services par rapport à un ascenseur d'un centre commercial, tu as l'application du centre commercial, tes données sont dans ton téléphone, tu es dans un réseau local, ton IA interroge ton téléphone, traite en direct, limite en RAM, comme ça, en plus, tes données, du coup, après, elles disparaissent, elles sont remplacées par autre chose. Toi, tu as ton service, tu as payé, à la limite, ton service en achetant l'application et tu as des applications par contre, d'IA qui vont coûter très cher, donc là, où tu as vraiment un business model à te faire en tant que, par exemple, fournisseur d'ascenseur et là, tu as vraiment un business model à faire basé sur l'application et sur les services rendus aux centres commerciaux. Donc, en fait, tu changes de business model. Tu changes de business model, mais ça, c'est dans un monde idéal de service où on veut vraiment rendre service à un utilisateur et pas de manipulation de masse, je veux dire. Après, tu vas faire de la manipulation de masse au niveau pour avoir des statistiques, mais ça, tu peux avoir des données anonymisées pour les statistiques. Justement, le but du jeu des statistiques, tu ne sors plus un individu, tu es vraiment sur du général. Quelqu'un de 26 ans, un blanc de 26 ans préfère, par exemple, aller, je ne sais pas, avoir des ampoules U que des ampoules Ikea. Bon, on n'a pas besoin de savoir qui tu es. On a juste besoin de savoir des données vraiment générales. C'est la statistique. Dans un traitement big data, l'individu disparaît au profit de vraiment des généralités.